Salut c'est Professeur Titube et on se retrouve chez ManoBartender ça faisait longtemps sur Youtube On a fait qu'une seule vidéo ensemble Il y a 3 ans je crois La toute première qu'on a fait ensemble C'est ça On avait fait un mojito clarifié C'est ça Et aujourd'hui tout aussi technique on va goûter des 8-6 Tout aussi technique t'as dit Et avec un ManoBartender beaucoup plus à l'aise Ouais c'est vrai Parce qu'il y a 3 ans on avait dû recommencer Allez au moins 15 fois 15 fois l'intro j'étais là mais non je sais pas quoi faire je me suis gêné et tout Là maintenant qu'il fait des vidéos que c'est une star de TikTok Ca va tu vois c'est D'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne Youtube Il y a une vidéo mais il y en aura d'autres Il y en aura d'autres Il y en aura d'autres Promis promis Avant la fin du mois d'août j'en ai sorti une deuxième D'ailleurs elle est géniale La seule vidéo pour l'instant elle est géniale Même si il a un peu copié le style d'un mec que je connais On était pas là pour goûter des 8-6 à la base Alors j'avais mis un sondage sur Instagram Pour savoir si vous vouliez que je fasse une vidéo 8-6 Et il y a eu franchement pas mal de oui quand même Et on s'est dit vas-y il faut quelqu'un de qualité pour goûter ça Il faut qu'on fasse Entre beauf alors attendez Entre beauf Je mets le chapeau en mode beauf Voilà Vraiment Par contre j'ai pas mis les chaussettes sous les claquettes je suis un peu dégoûté Ça c'est... Ils ont pas le même goût Alors... Normalement la 8-6 on sait que c'est une bière on va dire de schlag qui se boit tiède Tiède Là on les a mis au frais parce qu'on voulait pas souffrir à ce point Ouais Alors j'ai pris les 5 que j'avais trouvé chez Carrefour L'original que tout le monde connaît Celle qu'on voit surtout dans tous les cas de niveau Celle pour quoi la bière s'appelle 8-6 d'ailleurs qui a 8,6% d'alcool Ouais celle qu'on retrouve dans tous les cas de niveau parce que les buveurs de 8-6 sont pas les plus écolos apparemment C'est des schlag aussi Pardon La extrême à 10,5 degrés celle-là j'ai absolument pas hâte de la goûter La IPL il parait que la IPL pardon il parait que c'est la moins dégueu Elle est à 7 Elle est à 7 et... Enfin là on a Montpellier mais elle est à 7 C'est pas une IPA parce que ça c'est une lager C'est une IPL Donc c'est Indian Pale Lager et pas Pale Ale du coup La différence ? Et après des trucs qui sont sûrement du full sucre hein Ouais non rien du tout Il y a les Pay L et les Lager C'est pas le même passage Ouais d'accord je voulais dire la différence mais bon La 8-6 Red alors celle-là je la vois de plus en plus Apparemment elle est très sucrée elle à 7,9 degrés Elle est très sucrée parait-il Mais maintenant il y a carrément la Cherry donc Intense Scooty Lager A 7,2 Surré plus sucré elle Je suis sûr qu'elle c'est du sirop Du sirop à la... voilà A la surrécie Dans mes mémoires parce que bon j'ai bu de la 8-6 quand j'avais Dans mes 16 et 20 ans quand j'avais pas un rond Et qu'on cherchait ce qu'on appelait le rapport qualité cuite Et voilà Il le cherche toujours hein Comme ça Elle était pas chère Et voilà quoi Il me semble qu'il y avait aussi la 8-6 Gold à une époque Une canette dorée qui était surtout entre ces deux là Attendez je fais le ménage C'est pas grave 5 c'est déjà pas mal Parce qu'en plus on aime pas trop gaspillage avec Mano On aime pas trop gaspillage du coup ça veut dire qu'on devait finir de les boire après Il y en a 5 et moi je vais aller travailler après Moi après je vais aller travailler travailler On va aller au bout de la première L'original je pense c'est... J'ai tout rêvé de faire ça Une 8-6 originale hein On va pas mettre de verre sinon c'est pas de la 8-6 Non Rien de plus à dire franchement Pour moi Moi qui en bois La 8-6 pour de vrai Ah j'ai 18 ans Ah ouais Mais je la trouve pas dégueu en soit cette bière hein Ah il m'a madeleine de trousté la gueule Ouais J'aime pas trop C'est pour moi c'est bien Moi ça me rappelle des crêpes Je faisais des crêpes avec la 8-6 Ouais mais c'est vrai que ça pourrait marcher avec des crêpes Je faisais des crêpes avec la 8-6 Alors je trouve que 8-6 a vachement redoré son blason Ouais 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 Non mais c'est vrai qu'ils ont fait une pub avec 7 Gecko Ils ont fait des pubs avec des cuisiniers 7 Gecko moi j'ai une fois au maximum j'en avais douche chez moi Alors en soit c'est pas pour le prix C'est pas infâme Voilà pour le prix c'est sûr Vous avez pas comparé ça à une broudogne Non Voilà une au crime Non mais c'est pas C'est vrai que c'est pas invivable J'ai un bien plus mauvais souvenir Mes souvenirs étaient biaisés Pour moi c'était la bière Là j'avais peur de dormir en la goûtant Et là voilà Ça va arriver être la deuxième je pense Je pense que ça risquerait d'arriver au fur et à mesure de la dégustation Dégustation numéro 2 La Extrême Intense Strong Beer à 10.5 Donc tu dois sûrement rivaliser avec la Maxima Thor Non elle a douze la Maxima Thor non ? Oh non on va entendre faire ça sur Youtube Ah j'aime pas Moi non par contre j'aime pas Moi ta tête elle me suffit Bah si j'ai goûté Bah si ça m'a donné frisson carrément J'ai la chair de poule mec C'est bon pour toi ? C'est tout le monde Oh celle là j'y retournerai pas pour sûr et certain Mais ça justement ça me rappelle la Maxima Thor de chez Amsterdam Oh ça m'a donné la chair de poule Ouais c'est pas bon Ça n'arrête pas ? Pas bon, pas bon, pas bon J'y retourne un pas Alors moi j'ai un pote qui m'a dit Ça lui est arrivé d'en boire et c'est un pote comme la bière en plus Ou alors faut que je change de pote Alors tu peux goûter avant parce que j'ai senti l'odeur j'aime pas Toi t'aimes pas ces bières là toi ? Après moi en IPL je connais la Oxycania Ouais Qui est une bière du coin que je déteste déjà pour commencer Ah bah franchement Oh c'est un goût de lichy Ouais c'est un goût de lichy Trop bon Ouais C'est un goût de lichy de ouf Alors elle est hyper oublonnée Soit disant On voit la fleur de oublon Bah ouais Franchement goût de lichy on dirait C'est les IPL généralement quand elle goût de lichy comme ça Ouais ouais C'est juste qu'elle est moins amer qu'une IPL du coup Ouais elle est vachement moins amer Moi c'est peut être le côté la guerre qui fait ça Trop bon Et là après bah la chaude de diabète hein Donc C'est une langue qui va se mettre avant le tournage Arrête Mano Mais c'est que Alors c'est vrai bah En fait c'est pas du sucre dedans Ah bon ? C'est à dire qu'on a des frubis mais pour Ça a pas goût de fruits rouges en fait Version 3 dans le parking 7-9 dollars quand même Bah ouais mais ça en fait Tout ce qu'il y a de plus normal c'est juste qu'en fait Un temps serait une bière C'est une bière de soif Genre une bière qui a goût de pisse Mais pour moi y'a pas de sucre dedans Un peu quand même Je ressens pas le côté sucré Ouais j'ai un côté un peu sucré qui arrive sur la fente Qui m'éclaire un peu Moi c'est pour moi la plus facile à boire Ah pour moi c'est l'autre chose et l'IPL C'est celle que je préfère Ah avec la couleur mec putain c'est du fond ça Ah il pouvait pas m'arriver mieux Sur ce tournage Oh j'adore Ça Ma passion C'est très bon J'adore Tiens je te laisse goûter Alors c'est bon ? Bah ouais c'est pas mal hein Après toi tu vas pas aimer mais C'est un soda quoi Ouais c'est un soda C'est un soda alcoolisé Mais on sent même pas l'école Ah c'est déjà lu deux On sent pas du tout l'alcool C'est un très bon soda Moi c'est un bon soda Ouais c'est un bon soda mais vraiment Votre premier degré genre A tes souets A tes souets prof Allez Alors On les note ? Ouais on va les noter Je vais écouter On fait un classement ou pas carrément ? Chacun son classement ? Bon c'est d'accord sur le classement Allez le premier c'est là Le premier ici je peux faire le mien d'abord ? Non mais tu le vois tu commences voilà par là Comme ça c'est à gauche pour les... Voilà Moi c'est ça On l'arrête d'abord Qui est le plus facile à boire Celle là qui est vraiment pas trop dégueu Bon c'est là c'est un classique Moi je l'aime bien en soit Celle là bon Comme on l'a dit c'est... C'est pas ce qu'elle attend une bière en soit Moi j'adore c'est comme... Et ça trop On vend des cocktails avec des produits à 100 euros la bouteille Et on aime la merde Et on aime aussi la merde Mais c'est ça J'adore aller au gastronomie J'adore la mabdo Mais moi aussi Je pense qu'on a tous le droit d'avoir ces deux côtés là C'est clair Ouais ouais y'a pas l'un en l'autre Moi j'ai des pas de genre Moi j'en joue que ça Faut arrêter On est tous en gueule de bois En train de commander son mcdo de merde Moi je serais plus comme ça Ok Celle là C'est clairement dommage C'est je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de très fort Et bah oui c'est le but Déjà ça s'appelle Extreme Intense Strong Beer Donc Extreme Beer intense fort C'est trop haut C'est quoi ? En fait je comprends pas ce que c'est la Intense Beer Elle est même pas rouge Elle est même pas rouge Elle est même pas rouge Elle est presque marron Elle est marron Elle est marron la bière Elle est un peu rosé Ah je comprends elle tire un peu sur le rouge Mais elle est pas rouge Elle est pas rouge non Elle est pas rouge du tout Elle tire sur le rouge Elle est caramel Je sais lire ou pas ? Je sais lire t'as dit ? Ouais Pourquoi ? Ouais pas moi Ouais je sais lire Ou ? Pour savoir s'il l'a décrit Un ingrédient minéral naturel Malte d'orge Siropes de glucose Sucre Colorant caramel Bah tu vois j'ai décalé caramels Ordinaire Pour être extrait de eau blanc Arme naturelle Arme naturelle de quoi ? Arme naturelle Arme naturelle Arme naturelle Les gens esquivaient des arme naturelle dans la nature Et dans la extreme Ah mais c'est là t'as 4 ingrédients Celle là c'est une vraie bière Celle là regarde Celle là regarde Oh, malte d'orge Siropes du glucose Excess de houblon Super Donc ça ouais C'est une bière embrassée La brasserie Bavaria Les mouches Puis à l'époque la brasserie Bavaria Toi t'as 30 ans toi Ouais T'as pas connu Moi j'avais 15-16 ans Les premières bières Bavaria faisait aussi la Swinkels Qui a donné ce moment J'oublie ras Surtout que dans tous les cas Moi j'ai huit un nouvel cahier de nier Donc euh Et c'était 45 centimes à 70 centilitres Et on veut tout ça Et t'as 4 degrés Voilà Rapport qualité cuite Encore une fois Et puis hein Rapport qualité cuite aujourd'hui Tu cherches toujours puit Maintenant je ne cherche plus la cuite Comme que j'étais ado Non tu la cherches plus tu la fuis Et d'ailleurs je vous déconseille après les ados Qui sont sur la chaîne Qui ne devraient pas y être De ne pas chercher De nous écouter surtout Sauf quand on voit des 8-6 Bon alors Les redicte L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Oui A consommer avec modération Et euh Qui se sacrifie pour celle là ? Après Euh On peut faire un Shifoumi ? Oui Shifoumi C'est toi Allez santé Comment on va sur ta chaîne ? À mercredi prochain À mercredi prochain Enfin d'ensemble d'ailleurs À l'année prochaine